Petit poids Petit poids est tout petit, mais on n'est jamais trop petit pour faire de grandes choses. Petit poids de David et Kali et Sébastien Mourin aux éditions Actes Sud Junior Quand il est né, Petit poids était petit, très petit. Ses habits, c'est sa maman qui les faisait. Ses chaussures, il les empruntait aux poupées. Son lit, ça dépendait. Très jeune, il a appris à nager tout seul. Plus vieux, il pratiquait la lutte, faisait de l'escalade, marchait sur un fil et conduisait sa voiture. À la belle saison, il aimait sortir dans le potager pour flâner et se baigner. Parfois, il s'allongeait pour rêvasser et imaginer la taille de l'univers. Il aimait aussi lire, grimper sur les plantes tomates et monter à cheval. Enfin, presque ! Quand il est entré à l'école, il a réalisé qu'il était trop petit. Trop petit pour sa chaise. Trop petit pour la flûte. Trop petit pour la gym. Trop petit pour son assiette. A la récré, petit pour ne jouait pas avec les autres. Il passait son temps à dessiner. Pauvre petit pour, que va-t-il faire si petit ? pensait son professeur. Maintenant, petit pour a grandit, mais pas trop. Il a une très belle maison. C'est lui-même qui l'a construite. Et il cultive des tomates. Tous les jours, il prend sa voiture pour se rendre au travail. Dans sa boîte, tout est fait sur mesure. Quel est le métier de petit poids ? Ça, vous ne le devinerez jamais. Il illustre des timbres. On n'est jamais trop petit pour être un grand artiste. Fin